Voilà, dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, je n'étais pas là depuis quelques jours. Il y a eu une campagne, je ne sais pas, de sabotage contre la star qui vient de se marier, Dianama. Je voudrais vraiment qu'on en parle un peu ce matin. Parce que je vois des pères qui ont 10 enfants, 10 mères, des femmes, des filles qui ont 5 enfants, 5 pères différents. Venir donner les leçons de morale à une fille qui s'est engagée à donner désormais son top, son gésier à un seul homme. A une fille qui est allée en mariage étant vierge. Quoi ? Vierge ? Non, sans enfant. Donc, je ne comprends pas ce qu'il y a souvent dans le cœur de certains Camerounais. Vous venez donner la leçon de morale à Dianama. Oh, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Vous êtes en train de vous mettre à la place des autres. Tel n'a pas posté, tel n'a pas fait un poste de félicitation. Ça vous donne quoi ? C'est en faisant les postes de félicitations que ça va venir arranger quoi dans son foyer ? Vous connaissez les réalités du mariage ? Je vois des célibataires venir parler du mariage comme si mariez-vous un peu seulement une semaine comme une autre avait dit sur la toile là qu'il faut aller en mariage fait 6 mois avant de comprendre les réalités du mariage. Vous connaissez les réalités du mariage ? Ou bien vous l'entendez aussi, mariage, vous parlez aussi du mariage ? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines filles ici, d'ailleurs, là, beaucoup de mariages ? Moi, j'ai même couvert les mariages où le père n'est même pas dit, le géniteur, le père même, qui a donné la vie, n'est pas dans la salle de mariage. Vous connaissez le comportement de certaines personnes quand elles entendent nécessairement que vous êtes fiancés ? C'est fini, les gars ! Est-ce que vous avez encore l'intention ? Est-ce que vous avez un projet pour Dianama ? C'est bon, c'est fini, ils sont toutes maintenant. C'est pour une personne. Vous allez raconter ce que vous allez raconter là, ça ne va changer, ça ne va rien changer. Elle a fait son choix. Au lieu de rester là, au lieu de prier que Seigneur, donne-moi pas de mari. Voilà, Dianama qui gagnait bien sa life sur les réseaux sociaux. Elle a dit que non, ça, ce n'est pas une vie. Moi, je choisis me marier, je veux être madame telle. Vous êtes nombreuses, là, les influenceuses, là, que femmes indépendantes, femmes autoritaires, ou c'est quoi, là. Maintenant, quand une autre s'engage, que non, moi, je ne veux pas être de la même catégorie que vous. Ça, vous avez les problèmes à bas d'âge. Vous donnez la leçon de morale à qui ? Mariez-vous aussi, non, on voit, non ? Comme c'est trop facile, c'est trop facile. Désormais, Dianama est milliardaire. C'est monogamie bien commun. Ça veut dire que son gars est milliardaire, elle-même, elle est milliardaire. Ça va vous choquer, ça va vous faire mal. Elle n'est pas responsable de vos échecs. Elle n'est pas responsable de tout ce qui vous arrive dans vos vies. Ce n'est même pas son problème, ce n'est pas elle qui est responsable de tout ce que vous vivez au quotidien. Collez la paix à Dianama. Depuis, ça m'a dit qu'elle s'est mariée. Moi, je n'avais pas le temps. Quand il avait trouvé un peu de temps, je vais parler de cette affaire. Donc, depuis qu'elle s'est mariée, je vois des pôles de qui venir raconter. Oh, avant que tu étais, oh, au mariage de ce que tu avais, oh, à l'adoption. Mon frère, votre problème là-dedans, c'est quoi ? On vous dit qu'entre les corses et l'âme, ne mettez pas le doigt. Si elle n'a pas invité certaines personnes, elle a ses raisons. Vous n'avez pas vu les gens qu'elle n'a pas invité se plaindre. Vous connaissez le fond. Vous connaissez ce qui se passe. Vous êtes seulement derrière. Vous voulez en créer seulement dans la vie des gens. Vous voulez parler de ceci. Dis cela. Dis, mon frère. Les seins d'Anna ma vivre sont douloureux. Elle est à l'aise là-bas. Qu'elle souffrait avec sa mère. Deux places. Dans le gamme. Personne de vous n'était là. J'ai vu certaines dînes que, non, sans telle, tu ne devais pas trouver le mariage. J'ai même vu une autre envoyer un message à un collègue. Pardon, je veux tourner avec tel artiste. Parce que quand on tourne avec lui, on trouve le mariage. Pourquoi toutes les filles qui tournent avec lui depuis, elles ne sont pas allées en mariage ? Comportez-vous mal. Passez-vous de temps à soulever vos gésiers partout, partout. Les gars, chacun a ça. Vous venez dire que je n'ai pas la chance du mariage. Quand toi, en un an, tu as 10 gars. Quel gars va s'engager ? Comportez-vous bien si vous voulez vous marier. Le mariage, ce n'est pas pour les prostituées. Le mariage, c'est pour les femmes dignes de caractère. Les femmes qui ont de bons comportements. Les femmes qui sont prêtes à fermer leur cuisson. Toi là, dès qu'on te fait un crédit de taxe, c'est à ouvrir. Toi, tu vas aller en mariage. Quel homme va à cette prise-là ? Quel homme va épouser ce genre de filles ? Comporte-toi d'abord bien. Sois stable. Toi qui fais la leçon de morale à Diane Namala, tu as combien de gars dans ta vie ? Et tu respectes quelqu'un. Tu te comportes d'abord envers ces gars-là comment ? Vous pensez qu'un gars s'élève ce matin pour prendre les engagements qu'il veut épouser telle fille ? C'est le caractère, c'est le comportement. Tu as la façon de prendre soin de ton homme. L'autre rêve, c'est de prendre l'argent. Petit, tu vous poses les problèmes d'argent matin, midi, soir, les anniversaires, chaque fin du mois. Quand une fille se comporte bien, elle trouve un bon gars. Vous venez raconter. C'est vrai, Dieu a mis l'artiste là sur son chemin pour lui donner la visibilité. Peut-être même si le gars n'était pas là, elle devait passer par un autre. Est-ce que vous connaissez le destin de vous ? Vous connaissez son destin. Chacun dans la vie a un destin. Et personne, on peut freiner ton destin, mais on ne peut pas éteindre. On ne peut pas enlever la chance que Dieu t'a donnée. Donc, elle avait son étoile. Donc, même sans l'artiste là, laissez le racontage là. Elle devait toujours arriver où elle est arrivée. Parce que ce qui arrive à Ndjanama aujourd'hui, c'est son destin. C'est Dieu. Vous comprenez, non ? C'est Dieu qui est le maître de tout. Priez pour tomber aussi. Vous êtes voulu chercher les gars qui ont l'argent. Ne priez pas pour avoir l'argent, pour avoir les gars qui ont l'argent comme Ndjanama. Mais vous pouvez aussi chercher ensemble avec vos gars. Priez pour avoir seulement un bon mari. Ne priez pas pour avoir les mariés riches. Toi, tu es là, tu bavales. Dans la même, on te demande. Combien d'hommes sont venus demander ta main ou tu as refusé ? Parce que selon toi, ils n'ont pas les moyens. Toi, tu cherches. C'est toi qui décides. C'est Dieu qui décide de ton destin. Ce n'est pas toi qui dois dire à Dieu que je sais ce que je veux. C'est Dieu qui décide que voilà ce que je te donne. Tu refuses. Après, maintenant, quand la vie est, elle te prend rien, commence à avancer tes frustrations sur les jeunes petites filles qui ont trouvé leur bonheur. Merde. On est où là ? Arrêtez avec vos comportements là. Là, c'est une histoire de quoi. Fait juste à les moustiques qui viennent même derrière. C'est vous qui envoyez même derrière les moustiques là. Partagez-moi la vidéo là, les amis. C'était au général Franco. Moi, je suis en route pour le boulot. Voilà. Pour ceux qui vont venir, on ne fait pas la vidéo en conduisant. Je fais la vidéo en conduisant. C'est un nez. Il saute, il calme en l'air. Personne ne m'a acheté la voiture. Voilà. Même si c'est la voiture du voisin. On prend d'abord, on fait la vidéo avec. C'était au général Franco. Ciao, les amis. Vous allez continuer à faire la jalousie. Et nous, on va avancer. D'ailleurs, n'amant. Que du bonheur dans ton foyer. Bénédiction. Que Dieu t'accompagne sur toutes tes actions. Tout ce que tu veux faire dans ta life. Que ce soit du succès. En succès, maman. Les jaloux vont maigrir. Marie-vous aussi. Marie-vous, on voit. Pour tous ceux qui souffrent des maladies prostatiques, nous vous présentons aujourd'hui la gamme Naturia Prostat qui est une révolution de la médecine africaine. Vous qui aviez les troubles prostatifs, vous n'arrivez pas à ruiner. Voici Natura Prostat qui est avant tout un anti-inflammatoire qui vient baisser le volume de la prostate. Le second T qui est un antibiotique qui vient résoudre définitivement les problèmes d'infection urinaire. C'est des gens qui n'arrivent pas à uriner. Vous partez uriner, vous ressentez des douleurs. Au niveau de l'organisme, ce produit intervient en antibiotiques. Vous avez tout de même ce produit qui élimine les symptômes du cancer de la prostate phase 1. Donc, mesdames, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nous contacter pour avoir plus d'informations, savoir comment utiliser et comment procéder à cette gamme qui est une révolution de la médecine traditionnelle pour mettre fin à tout type de troubles prostatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.